Dans ces années-là, les années 30, un photographe, quand il voulait s'établir, c'est quelqu'un qui devait être complet, c'est-à-dire qu'il devait tout faire lui-même, il devait composer sa chimie, c'est-à-dire les révélateurs, les bains, les fixateurs. C'est quelqu'un qui devait avoir l'œil toujours exercé à comprendre les effets de la lumière parce qu'il n'y avait pas d'outil perfectionné comme nous connaissons aujourd'hui. Donc l'œil du photographe était vraiment l'outil essentiel du personnage. Sous-titrage ST' 501